Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à créer une boutique en ligne avec PrestaShop, étape par étape. Tout d'abord, rendez-vous sur lws.fr. Choisissez un pack d'hébergement web, indispensable pour publier votre boutique en ligne sur Internet. Vous avez le choix entre plusieurs hébergements. Tous pourraient faire l'affaire, mais nous vous conseillons d'opter pour notre hébergement clé en main PrestaShop. Tous les liens seront dans la description. Choisissez entre la gamme débutant mutualisée ou la gamme professionnelle VPS pour les plus gros projets. Plusieurs plans sont proposés. Choisissez votre formule en fonction de vos besoins. Si vous créez seulement votre première petite boutique, la première formule vous suffira sûrement pour le moment. Et vous pourrez toujours évoluer vers une formule supérieure très simplement depuis votre espace client. Nous avons également des serveurs privés virtuels ou VPS si vous prévoyez de lancer une boutique d'envergure ou de migrer votre grand site e-commerce chez LWS. En transférant votre site chez nous, vous pourrez ainsi bénéficier de nos tarifs, de nos serveurs performants et notre support en France 7 jours sur 7. Là, nous allons choisir un hébergement mutualisé standard, choisi par des dizaines de milliers de nos clients. Choisissez ensuite un engagement entre un mois et trois ans, en sachant que les tarifs sont dégressifs. Je continue ma commande. J'enregistre un nom de domaine. En effet, le nom de votre site est fourni, nous vous l'enferons la première année. Voici le récapitulatif de votre panier. Validez la commande. Choisissez un moyen de paiement, carte bancaire, votre solde prépayée si vous en avez un, ou encore Paypal. Vous allez recevoir vos identifiants de connexion LWS panel par mail. J'indique donc mes identifiants. Nous allons installer PrestaShop. Pour cela, rendez-vous sur l'LWS auto-install. De nombreux systèmes de gestion de contenu e-commerce sont installables en un clic. PrestaShop, WordPress avec WooCommerce, OS Commerce, ZenCart, Magento par exemple. Ici, nous montrons l'exemple de PrestaShop. Installez-le d'un simple clic après avoir rempli différentes informations demandées. L'emplacement d'installation. Vous pouvez d'ores et déjà visualiser le modèle de site installé par défaut, ce qu'on appelle le front office à l'adresse du domaine que vous avez enregistré. Si vous avez le cadenas rouge en haut à gauche avec écrit non sécurisé, c'est que le certificat SSL inclus gratuitement avec votre domaine, permettant de passer votre site en HTTPS, n'est pas activé. Un tuto est disponible dans la description. A la suite de cette installation, vous avez dû recevoir vos identifiants PrestaShop par e-mail. Connectez-vous au back-office. Si vous voulez changer la langue du logiciel, ajouter ou supprimer des langues ou des devises, vous pouvez le faire dans l'onglet international. L'interface du tableau de bord est intuitive. On peut naviguer simplement dans tous les réglages et suivre les statistiques. Je peux activer le mode démo pour voir ce que ça donne avec des données par défaut. Je peux regarder les statistiques d'une certaine période et les comparer. Visualisez les statistiques essentielles de votre boutique en un coup d'œil. Nombre de vente, commande, panier moyen, visite, taux de transformation ou conversion, c'est-à-dire le pourcentage des visites provoquant un achat et enfin le bénéfice net. Vous pouvez vous fixer des objectifs de trafic, le nombre de visites, la conversion, le panier moyen et le chiffre d'affaires total. Les couleurs les plus foncées indiquent que vous avez dépassé votre objectif et au contraire les couleurs claires indiquent que vous ne l'avez pas atteint à ce moment-là. Il y a de nombreux moyens pour suivre l'évolution de votre boutique. Si vous désirez un thème de site plus complet que celui installé par défaut, un template clé en main, vous pouvez en acheter dans la rubrique Apparences, puis Catalogue de thèmes. Vous pourrez les personnaliser par la suite en ajoutant vos images, vos textes, des modules. Il y en a pour tous les goûts et tous les projets. Vente de vêtements, gadgets, art, électronique, outillage, décoration, cosmétique, nourriture, ameublement, sport, bijoux, parfum, chaussures. Il en existe aussi des gratuits sur Internet, mais il est souvent mieux de choisir un thème officiel de PrestaShop pour bénéficier de leur garantie. Mais si vous voulez importer un thème extérieur, il suffit d'aller dans cette rubrique. Dans ce tuto, nous allons rester sur le thème de base. Il est parfaitement adapté aux différentes tailles d'écran, ordinateur comme téléphone portable ou tablette. Vous pouvez personnaliser votre thème premium ou non, comme vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter votre logo facilement ici. Si vous n'avez pas de logo, vous pouvez en créer un simplement. Pour cela, enregistrez le logo d'origine du thème et ouvrez-le dans Photoshop ou un logiciel similaire. Je vais créer un logo à la même taille que l'actuel. Je peux cacher le calque avec l'ancien logo en cliquant sur l'icône d'œil. Je vous conseille Photoshop, c'est pratique et c'est pas si compliqué au final, ça s'apprend vite. Dans ce tuto, nous allons créer un exemple de site de vente d'articles de sport. Donc je crée une zone de texte avec le nom de mon site, par exemple LWSport, et je choisis une police. Vous pouvez trouver des polices d'écriture sur le DAFont ou Google Font par exemple. Téléchargez et installez-en une simplement. N'oubliez pas d'enregistrer votre projet. Vous pouvez aussi ajouter un petit logo illustré gratuitement en téléchargeant une image sur le site Flaticone. Incorporez-le à votre nom de site. Exportez l'image en .png, par exemple, comme cela vous gardez le fond transparent. Importez l'image dans PrestaShop. Si vous actualisez la page de votre site, on voit bien que le logo a été modifié. Vous pouvez aussi personnaliser le favicone, l'icône qu'on voit dans l'onglet à côté du nom de votre site. Vous devez importer un fichier .ico pour ce dernier. Créez un fichier de 16x16 ou 32x32 pixels sur Photoshop. Insérez votre logo et faites apparaître ce que vous voulez dans votre favicone. Enregistrez-le en .png et convertissez-le en .ico à l'aide d'un convertisseur en ligne par exemple. Importez-le dans PrestaShop et observez le changement dans l'onglet. Chaque page peut utiliser une mise en page différente. Il suffit de sélectionner celle qui vous intéresse parmi les mises en page fournies avec votre thème. Par exemple, il y a 4 mises en page possibles pour la page d'accueil, autrement dit l'index, dans ce thème. Pleine page, 2 ou 3 colonnes avec une petite colonne à gauche ou à droite. Votre site est constitué de modules. Le carousel de haut de page est un module. Le listing des produits est un module. Le blog promo également. Le blog de contenu, l'inscription à la newsletter, etc. Vous pouvez configurer votre page d'accueil à l'aide de l'onglet Homepage Configuration. Cette page fait office de raccourci. Elle permet d'accéder plus rapidement aux différents modules qui constituent la page d'accueil. Vous pouvez également retrouver ces modules dans l'onglet prévu à cet effet. Pour ce qui est des images utilisées sur le site, vous pouvez les gérer en allant dans l'onglet Apparences, Images. On y voit l'ensemble des styles d'images utilisés sur votre boutique et la taille qui leur est attribuée. Prenons l'exemple de la page d'accueil, les images sont recoupées pour faire 250 pixels de large sur 250 pixels de haut et concernent les images des produits. Si on va dans l'aperçu de la page et qu'on fait un clic droit puis inspecter l'image, on voit bien qu'elle fait cette taille. Vous avez le choix entre le format JPEG ou PNG pour vos images. Le plus courant est le JPEG mais le PNG tend à le remplacer. Les images en point PNG sont moins compressées et peuvent posséder un fond transparent. Les paramètres de compression par défaut sont plutôt bien pensés, alors évitez de trop compresser vos images. Votre site ne sera pas forcément significativement plus rapide, mais la faible qualité de vos images pourrait faire fuir vos visiteurs. Mais ne pas du tout compresser vos images du tout pourrait fortement ralentir votre site par contre. Si vous avez modifié des paramètres d'images sur cette page, n'oubliez pas de les régénérer pour mettre à jour votre site. Cela peut prendre plusieurs minutes si vous avez beaucoup d'images. Pour rappel, vos pages sont divisées en modules. Pour modifier le carousel, allez dans les modules, tapez son nom et cliquez sur « Configurer ». Dans ce thème, la forme de couleur qui fait office de fond pour le texte de la bannière est incluse dans l'image. Alors si on veut garder cette même disposition de slider et changer juste l'image, on aura juste l'image en un clic droit et on l'ouvre dans Photoshop. J'ai trois images à changer. Je les ai prises sur une banque d'images gratuite, pixels.com, mais vous pouvez en supprimer ou en ajouter autant que vous voulez dans votre carousel. J'importe une photo dans mon fichier Photoshop et la mets dans un dossier. Vous allez voir pourquoi pour la suite. Donc là, on a ma photo au-dessus du calque avec la bannière d'origine. Pour remplacer l'image de base par la mienne, je sélectionne le dossier qui contient mon image et je crée un masque. Cela va me permettre d'effacer des éléments de l'image. Je prends l'outil « Lasso Polygonal ». Je sélectionne la zone à supprimer et je clique sur la touche supprimer, suppre, de mon clavier. Ce qui est bien avec le masque, c'est qu'on peut retourner en arrière en re-sélectionnant et en prenant le pinceau blanc. Ensuite, on exporte l'image en point JPEG. Ici, il n'y a pas besoin du point PNG, il n'y a pas de fond transparent. En cliquant sur « Enregistrer sous ». Je choisis un nom avec des mots-clés en adéquation avec l'image pour le référencement. Pour finir, j'importe mon image dans PrestaShop et j'enregistre. Je peux faire mes autres images simplement en glissant les photos dans mon fichier Photoshop ou en faisant « Fichier importer ». Si vous ne savez pas quoi mettre dans les autres sliders, ne cherchez pas à mettre n'importe quoi. Vaut mieux une seule image propre intéressante pour le client et ne pas surcharger d'images permet aussi au site d'être plus rapide à charger. Et c'est bon, mon carousel est personnalisé. Retournons dans le back-office. Dans « Apparence », « Position », vous pourrez ici modifier la position de vos différents modules. Par exemple, pour la page d'accueil, on voit dans la partie « Display Home », on a ces 4 blocs qu'on a vus précédemment. Pour changer l'ordre de ces blocs, il n'y a qu'à cliquer sur une des sections et la glisser en dessous ou au-dessus des autres. Vous pouvez aussi utiliser les flèches. On peut cocher la case pour voir les points d'accroche invisibles, mais à moins que vous ne soyez développeur ou que vous vous y connaissiez un peu plus, ne vous penchez pas là-dessus. Pour en ajouter un autre, je clique sur le bouton « Greffer un module », je choisis un type de bloc, par exemple de coordonnées, sa position, je choisis par exemple la page d'accueil. Puis, je sélectionne les exceptions, c'est-à-dire les fichiers dans lesquels le module ne sera pas affiché. Pour en sélectionner plusieurs, je clique et laisse appuyer la touche « Contrôle » de mon clavier. Enfin, je clique sur « Enregistrer ». On voit que le module est apparu sur la page. On peut configurer le module ici. Pour le supprimer, je clique simplement sur « Dégreffer » et là, on voit qu'il a bien été supprimé de la page. Pour créer les pages de votre site, allez dans l'onglet « Apparences », « Pages ». On peut voir qu'il y a des pages de base préconstruites, mais il faudra changer les contenus car il s'agit de texte par défaut. Il faudra entre autres éditer vos mentions légales et conditions générales de vente. Vous pouvez modifier ou supprimer ces pages comme on vous semble. La page est entièrement éditable. Titres, balises, métadescriptions, mots-clés, URL, contenus. Il y a tous les paramètres de personnalisation de texte. Vous pouvez ajouter des tableaux, images et vidéos. Pour insérer une image, c'est très simple. Cliquez simplement sur l'icône dédiée. Choisissez un fichier et une taille d'affichage. Complétez également la description de l'image. Cela améliore aussi le référencement de votre page, en permettant à Google de comprendre ce que représente cette image. Vous pouvez choisir d'indexer la page ou non. Une page de mention légale, par exemple, n'a pas d'utilité à être indexée sur les moteurs de recherche. Cela risque même de plomber votre référencement. Supprimez les pages dont vous ne vous servez pas. Vous pouvez aussi faire en sorte que la page ne soit pas visible pour le moment sur votre site. On va entrer les coordonnées de votre boutique pour que vos clients puissent vous joindre. Pour cela, allez dans les paramètres de la boutique rubrique « contact » puis « magasin » et remplissez les différentes infos. Dans le numéro de téléphone, je vous invite à ajouter le préfixe du pays. En France, c'est « plus 33 » pour aider vos clients à l'étranger à vous contacter, par exemple. Vous pouvez également ajouter des modules entièrement conçus par vous-même en langage HTML. Comme cela, vous pouvez le personnaliser encore plus. Pour ajouter un bloc HTML, configurez un bloc de texte personnalisé, lancez le mode HTML, copiez votre code et collez-le dans la fenêtre de code. Enregistrez. Sur le site, vous avez des données par défaut pour vous aider à comprendre le logiciel. Une fois chose faite, vous pouvez supprimer les articles, catégories et commandes pour créer les vôtres. Vous pouvez aussi installer le module PrestaShopCleaner pour supprimer toutes les données par défaut. On va commencer par créer des catégories, par exemple « hommes, femmes, enfants ». On remplit bien à chaque fois la description, balise et mots-clés. Une fois nos trois catégories créées, on va créer aussi quelques sous-catégories, par exemple « leggings », « brassière », « tenue » dans la catégorie « femmes ». Une fois vos catégories créées, nous allons ajouter un article, par exemple « une tenue pour femmes ». Prenez le temps de rédiger vos titres et descriptions, c'est important pour votre référencement. Ajoutez une ou plusieurs images, essayez de prendre vous-même vos photos pour ne pas faire comme tout le monde en prenant les images du fournisseur. On peut voir que l'image peut être affichée jusqu'à 800 pixels. Elle sera visionnée dans d'autres tailles à d'autres endroits, mais sera automatiquement réduite par PrestaShop. Sur ce thème, créez donc vos images produits dans cette taille. Vous pouvez vraiment tout faire, indiquer la composition du produit, sa marque, sa taille, son prix, etc. J'indique dans quelles catégories le produit doit apparaître. Vous pouvez même faire des déclinaisons de ce produit, le proposer dans différentes tailles et couleurs, par exemple. N'oubliez pas de remplir les balises SEO titre et description en écrivant quelque chose susceptible d'être recherché sur Google. J'enregistre et je regarde ce que ça donne. Je vais juste enlever les infos que je ne vais pas voir sur cette page, par exemple les réseaux sociaux. Je vais épurer tout ça, il vaut mieux faire au plus simple. Pour les enlever, allez dans les modules et désactiver les réseaux sociaux. Faites au plus simple et complexifiez si besoin par la suite. La security policy, etc. c'est resté en anglais. Pour modifier cela, on nous dit d'aller dans les paramètres du module Customer Reassurance. Configurer. Ici, je modifie les textes et j'enregistre. On peut aussi ajouter une catégorie Marques, dans l'onglet Catalogues, Marques et Fournisseurs. Par exemple, Nike, Adidas et Lacoste. Je viens de les ajouter avec leur logo. Attribuez l'une de ces marques à votre produit en retournant sur sa fiche. Les différentes catégories ne sont pas accessibles depuis l'accueil. On va donc modifier le menu. Pour cela, on va dans les modules. On écrit Menu dans la barre de recherche et on va le configurer. On ajoute les différentes catégories qu'on veut faire apparaître dans le menu. Donc, Hommes, Femmes, Enfants. On peut ajouter, si on veut, des réductions, des codes promos, des règles paniers et catalogues. Par exemple, un code promo pour Noël, du 20 au 30 décembre, permettant d'avoir 50% de réduction. On indique le code. On peut choisir une période de validité, un montant minimum d'achat. Vous pouvez attribuer des stocks à vos articles pour ne pas vendre ce que vous n'avez pas en réserve. Votre boutique est responsive. Elle est adaptée aussi bien aux ordinateurs qu'aux tablettes et mobiles. Comme vous pouvez le voir, si je simule un affichage sur des plus petites tailles d'écran, le site s'adapte parfaitement automatiquement. Dans les paramètres de la boutique, trafic et SEO, vous pouvez modifier vos titres de page, liens URL. On peut voir que la page d'accueil n'a pas de titre notamment. Ce n'est pas bon pour le référencement. Je mets le nom de mon site, j'écris ma métadescription, j'ajoute des mots-clés relatifs à mon activité et j'enregistre. Travaillez bien le texte de votre page d'accueil, essayez d'expliquer en quoi consiste votre site, faites comprendre à Google et à vos clients ce que vous vendez, vos points forts, etc. Dans la configuration des URL, n'oubliez pas de remplacer le déplacement 302 par 301 lorsque vous lancerez votre site. La route des URL, vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher, mais si vous installez un thème et qu'il manque des images, ce bug m'est déjà arrivé, cliquez simplement sur enregistrer sans modifier quoi que ce soit et le problème peut être réglé comme cela. Dans les paramètres généraux, je peux choisir l'activité principale de ma boutique, ici, sport et loisirs. Vous pouvez mettre votre site en maintenance et ainsi le désactiver depuis l'onglet dédié. Le message de maintenance est personnalisable. Vous pouvez analyser le trafic sur votre site web à l'aide de l'outil gratuit Google Analytics pour vérifier plus précisément les performances de vos contenus, produits et actions marketing. Vous indiquez votre ID de tracking Google Analytics. Pour cela, c'est très simple, vous vous faites simplement un compte sur Google Analytics, ça ne prend que deux minutes et vous indiquez l'ID de votre compte. Si vous voulez accéder plus rapidement à une page depuis votre back-office, vous pouvez simplement l'ajouter à l'accès rapide dans le menu, comme ceci. Je vais configurer un transporteur pour livrer mes colis. Je vous conseille de prendre l'un des transporteurs recommandés. Pour l'exemple, je vais créer un transporteur à la poste. Deux-trois jours de livraison, j'ajoute le logo de la poste, je le redimensionne sur Photoshop car il est très gros, et c'est d'avoir les mêmes tailles de logo pour vos différents transporteurs. Ensuite, j'ajoute l'URL de suivi. Pour la poste, c'est ça. Les différentes URL des transporteurs sont facilement trouvables sur Internet. Le symbole « arroba » sera remplacé par le numéro unique du colis envoyé à votre client. Indiquez les plages de poids. Je vous laisserai vous renseigner en cherchant « tarif la poste France colis » pour avoir les infos actuelles. Pour l'exemple, je fais juste les deux premières tranches. Et la création de ce transporteur est terminée. On va tester tout ça en faisant mine de commander un produit, par exemple cette tenue. On ajoute au panier et on commande. Le client crée son compte. Indique son adresse de livraison. On peut rajouter des pays en allant dans « international localisation ». Enfin, le client choisit son transporteur et son moyen de paiement. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il faut les configurer. Encore une fois, n'oubliez pas de remplir vos mentions légales. Nous allons configurer les moyens de paiement. Tout d'abord, on peut supprimer les moyens dont on ne veut pas, par exemple les chèques. Désactiver. On a les virements bancaires de base à configurer ici. Vous pouvez ajouter d'autres moyens de paiement comme Paypal en installant le module. Vous pouvez gérer les commandes passées sur votre site dans l'onglet « commandes ». Vous verrez ici les moyens de paiement utilisés, les commandes payées, en attente de vos paiements, en erreur ou annulée. Vous pouvez générer des factures au format PDF, configurer des avoirs si besoin, des bons de livraison, visualiser les paniers créés par vos clients, découvrir s'ils sont allés au bout de leur commande ou non. Je pense que vous avez maintenant toutes les clés en main pour créer une belle boutique en ligne fonctionnelle et efficace. Nous allons créer une playlist de vidéos PrestaShop sur notre chaîne YouTube LWS, constituée de passages expliquant une fonctionnalité PrestaShop à chaque fois. Cette vidéo sera elle-même divisée en petites vidéos. Cette playlist pourra vous permettre d'éclaircir un point que vous avez oublié sans revisionner l'intégralité de cette vidéo. Si vous avez des questions sur le logiciel et que le sujet mérite à être traité en vidéo, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire. Nous l'ajouterons peut-être à cette playlist. Lorsque celle-ci sera prête, nous mettrons son lien en description, mais vous pourrez aussi la retrouver sur notre chaîne dans l'onglet dédié.